L'érosion côtière a connu ces dernières décennies une évolution inquiétante dans les pays africains disposant d'une façade maritime. En 2017, la dégradation de l'environnement côtière a coûté 310 millions de dollars au Togo. Une estimation de la Banque mondiale à la suite d'une étude menée dans les quatre pays qui sont les plus touchés par le phénomène. Il s'agit notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. L'érosion côtière coûte cher à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le coût sur nos infrastructures et le coût sociétal de la chose. Derrière aussi, pour régler le problème, parce que nous avons un certain nombre de matières premières qui sont à importer. Selon le rapport, la dégradation de la zone côtière coûte 3,8 milliards de dollars à ces quatre pays, soit 5,3% de leurs produits intérieurs bruts combinés de 2017. Ainsi, l'érosion côtière à elle seule a coûté 213 millions de dollars, soit 4,4% de leurs produits intérieurs bruts togolais de cette année. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises dans ce domaine pour revoir cette question du coût, mais c'est assez lent puisque c'est un domaine de pointe. Il faudra en travailler pour que ces coûts reviennent à la normale par la coopération sud-sud. Pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, les pertes liées aux inondations sont évaluées à 1,45 milliard de dollars. En juin 2018, la Banque mondiale avait accordé un financement de 210 millions de dollars dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain afin de renforcer la résilience des habitants exposés aux retombées de l'érosion côtière.